bonjour à tous et gsg et je vous souhaite la bienvenue pour l'enregistrement de cette émission je vous rappelle cette émission est diffusée en live ce dimanche sur youtube regardez du super tchat et tout merci à fredo au bout de saumon merci beaucoup fredo donc cette émission a été en live sur youtube ce dimanche je me demande si dimanche prochain on fera part en live sur youtube aussi et ensuite ces missions sera coupé et cuté pour vous la mettre un peu en format comme ça je rappelle tous les mercredis on teste une marque chinoise on a plein de produits divers et variés et tous les samedis on est plutôt dans le café et surtout dans la contrefaction aujourd'hui vous l'avez lu dans le titre on a testé enfin je vais tester ou vous présenter la watch 8 disponible sur aliexpress à 10 euros c'est 10 euros 9 euros 35 on verra ce que ça vaut est ce que ça vaut l'apple watch bien évidemment est ce que ça fait la blague et que c'est une petite montre connectée sympathique tu verras ça tout de suite allez bim bon je sais j'ai plus à cliquer un peu j'ai mis watch 8 dans le titre alors que sur la boîte il ya marqué watch 7 c'est juste parce qu'ils n'ont pas mis les boîtes à jour vous allez en magasin vous allez voir la 7 et la 8 c'est un tout petit peu pareil voilà sachez que dans les trucs comme ça ça sera un petit peu la même cochonniaterie voilà donc là c'est 7 mais je vous mets 8 avec c'est bien aussi alors nous c'est alors nous était vendu sous la marque n to light voilà mais en fait la vraie c'est la t900 pro max je sais pas s'il y aura une version plus ou une version j'étais turbo dans la boîte on avait un petit chargeur c'est pas un chargeur sans fil et un peu quand même alors tu branches en usb il ya trois contacts que tu mets dessus tu poses dessus tu as un espèce de pseudo aimant qui fait la blague c'est arrivé à trouver le bon emplacement et ça recharge la montre rien de foufou mais bon vous l'aimé dans le titre c'est non tu as dit bah là non plus quand même pas déconner et enfin on a notre montre alors c'est vrai que premier abord quand si comme moi vous venez d'une apple watch ultra que ce soit la vraie ou la fausse parce que je vois que le nombre de personnes par rapport à la vidéo le nombre de personnes qui ont acheté la watch ultra x 8 elle fait quand même un peu plus cheap et pas tant que ça on verra que la montre elle est quand même plutôt sympathique petit bracelet en silicone ok à l'arrière les capteurs mais bon j'ai testé un peu c'est tout depuis pour les bpm les oxygènes machin comme ça ça affiche un truc parce qu'ils ont une moyenne qui est qui pré enregistrer dedans mais il n'y a pas de variation sur le côté là on a un petit bouton avec une petite molette ok qui permettra de changer les fonds d'écran qui sont pas voilà regardez celui là cela marche très très bien voyez c'est ça reprend un peu le style nike elle est vendue boucle comme ça il y en a quelques-uns dans le dans la montre et j'ai vu qu'il y en avait encore dans l'application voilà si vous voulez quand on appuie dessus on accès au menu en mode nuage la même merde que sur la vraie c'est à dire que c'est incompréhensible il ya plein d'appli partout nanana j'ai pas trouvé comment la mettre en menu déroulant le bouton du bas ici hop ça éteint la montre ça l'allume voilà pour faire ça et sur le côté voyez il n'y a rien d'autre bon ça fait une petite montre qui est pas qui est pas disgracieuse voilà qui fait le taf et encore une fois qui vaut bas dix balles on va regarder un peu bon vous avez bien évidemment la possibilité de mettre les mots de sport il n'y a pas de non vas-y il n'y a pas de gps un rien mais ça permettra de un peu comme on avait vu avec la version il suit ultra x8 si vous voulez une petite montre qui compte les pas une petite montre connecté c'est sympa voilà tu la remets au point tu la monts au poignet comme ça tu la tournes elle s'allume elle est quand même plutôt jolie elle est un design tendance dirons nous tu veux une petite montre connecté qui remonte les notifications et qui comptait pas très bien après le sport les machins comme ça on est encore une fois sur une montre à 10 balles on va regarder un peu l'application bon l'application c'est l'application fit pro alors autorisé une fois voilà ok donc là encore une fois on a la même cochonnerie sur l'autre voilà donc là on se retrouve avec la montre alors aller poser sur l'armoire depuis un petit moment je les portais une journée je crois pour pour tester mais voilà on reprend l'application qui est plutôt classique ici page d'accueil on retrouve la montre télégraphie graphie ça doit être pour prendre une photo on revient là voilà télégraphie télégraphie voilà donc là on va pouvoir prendre une photo ok bon c'était pas vraiment ça ça marche pas du tout on va revenir sur l'application si j'y arrive ok donc là on revient sur la montre écran c'est intéressant activer oui non à activer oui mais évidemment encore une fois quand tu lèves le poignet qu'elle se met en route tu peux mettre les heures pour que la nuit bah tu vois là elle te dérange pas qu'elle s'allume pas pas mal dispositif de recherche pour rechercher la montre écran favori j'ai eu les fonds d'écran voir c'est sur l'autre application que j'ai mélangé un peu au thé à écran contact favori télégraphie dispositif de recherche voir bon là on apprend n'allait pas et là on a moi et tout voilà bon la montre elle est quand même ultra basique mais elle est surtout ultra pas cher donc voilà on va revenir un peu sur la fiche bim ben car oui car la promesse est quand même plutôt ambitieuse 9 euros 35 après il ya 4 euros 39 mais faut en acheter dix mille est disponible en noir en blanc en rose voilà en bleu en orange non à l'épargne c'est rouge et en verre bon la montre elle n'est pas elle n'est pas incroyable encore une fois par rapport à tout ce qu'ils nous vendent ouais podomètre faire du sport et tout non il faut vraiment prendre la montre pour ce qu'elle est c'est à dire une montre à dix balles et pour dix balles ça fera pas un deuxième trou de revolver mais ça fait une petite montre connectée qui a son look moi je trouve pas vilaine après c'est vrai qu'elle fait un peu cheap plastique tout mais pas pire que la vraie pour avoir été en magasin et regarder une je me suis dit c'est pas pire que la vraie est ce qu'on peut enlever les bracelets de caméra ici oui tu peux l'enlever directement le bracelet voilà très bien ce qu'ils m'ont envoyé un avec qui est encore plus vilain que celui d'origine 42 45 et à mon avis tout va voilà les bracelets de la vraie les bras c'est de la fausse en matelas dessus up ici et c'est une bonne c'est une bonne nouvelle après vous pouvez mais après vous en trouver plein sur c'est les mêmes collectiques ça c'est tout interchangeable avec les vrais les fausses après vous achetez pas un bracelet de vraie sur une monte à dix balles parce que ça va vous coûter trois fois le prix mais pourquoi ça marche plus là ça marchait bien tout à l'heure j'ai peut-être pas mis au bon endroit fait voir si je le mets comme ça là je suis là ici ouais ça c'est pas mal voilà comme ça celui là et celui là c'est peut-être comme ça que ça va non comme ça à l'extérieur c'est je l'ai enlevé je peux plus le remettre c'est ça ouais il ya un sens où il y en a qui doit être un peu plus large que l'autre voilà donc n'achetez pas un bracelet d'une vraie apple watch dessus puisque je sais pas comment ça vaut un vrai bracelet d'apple watch mais ça vaut un peu plus cher que ça ça vaut plus cher que l'amour des frais de port et toutes les couleurs voilà mais voilà par rapport à tous les machins tu trouves sur aliexpress où ils ont envoyé voyez encore un autre qui était en cadeau avec dans le pack bon j'ai pas demandé donc du coup ils m'ont envoyé ce qu'ils avaient et ça permet d'avoir une montre qui est sympathique à un petit design encore une fois on va là on va revenir on faut l'apprendre pour ce qu'elle est une petite montre connecté à dix balles qui remontre à des notifications puisque elle vibre bien elle te donnera l'heure la date n'a un bon autonomie correcte et podomètre voilà après tout ce qui est gps port machin et tous les fonctions incroyables piloter la musique ça ça fonctionne après quitte malibre tout ça tout ça quand même pas déconner la monte est quand même vraiment vraiment pas cher mais comme tout le monde connecté voilà vous en avez pour votre pognon vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cette montre cette watch 8 alors forcément je pense qu'on peut trouver plus cher sur internet mais attention le but ce serait pas de payer plus cher et de se trouver que la même la même la même j'allais dire la même non la même montre m o n t r e animal 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 animaux original original ce qui était là auront compris moi je la trouve plutôt intéressante après elle est encore une fois pas exceptionnel mais voilà pour dibalph je suis quand même assez étonné on a quand même une montre qui est quand même plus sympathique et qui est un peu une montre tendance pour faire un cadeau pour avoir voilà un peu pour avoir un monde et puis de se dire bon ben voilà à quoi elle me sert bon pas grand chose est ce que ça va le coup je mets 300 mal dans une montre à ben en fait non est ce que ça là elle me suffit bien pour dibalph certainement et sur la perte tu la casse au moins tu dis ben je peux en acheter 30 vous me dire en commentaire ce que vous en pensez ça je vais lire un peu le chat pour voir un peu ce que eux ils en pensent cette émission est finie la semaine prochaine on va commencer à rentrer dans le dur moi j'ai de la basket louis louis victoire j'ai fait 30 balles trop bien et presque confortable et tout ça je peux pas les porter je veux que je fasse dans en vidéo la semaine prochaine donc rendez vous dimanche prochain pour l'enregistrement ce sera sur twitch ou sur youtube et je vous présenterai il n'aurait encore deux t-shirts à faire et on fera certainement les baskets et après j'ai aussi les les tongs michael j j'ai également un bracelet de montre pour l'apple watch ultra de la marque nord fake on va dire alors fait comme ça et tout j'ai tous les accessoires pour l'apple watch ultra notamment cette version carbone incroyable à vous présenter où elle est juste incroyable et j'en ai vu qu'il y en avait également sur internet donc je pense que je vais aussi en commandé sur internet pour comparer entre celui de pitaka en carbone et celui qu'on trouve sur aliexpress en carbone est ce que c'est le même carbone ou est ce que l'autre c'est du plastique qui ressemble à du carbone non ben non si nous suivent bah oui évidemment pour dix balles ben on verra ça voilà tu t'abonnes tu laisses un commentaire je vais finir avec le chat pour avoir à mon avis la version complète de ce live directement sur youtube prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouvert moi je vous kiffe et le rendez vous à bientôt